De retour dans cette deuxième partie d'émission, on est en train de parler de SQBBJC. Baptiste, tu nous représentes le sujet que l'on va découvrir maintenant. C'est la fête de Noël du SQBBJC qui n'avait pas été organisée depuis trois ans. Un grand plaisir pour les grands et les petits qui ont pu approcher leurs idoles qu'ils avaient vues la veille au palais des sports pirates. Une très belle fête de Noël, un tout petit peu avant l'heure, mais en tout cas les étoiles étaient dans les yeux des enfants. Et les cadeaux aussi, on regarde. Samedi matin, c'était Noël avant l'heure pour les jeunes basketteurs du SQBBJC avec une matinée qui leur était entièrement dédiée autour de la balle orange. Ça faisait deux ans, voire même quasiment trois ans qu'on n'avait pas pu faire un vrai Noël des babies. On avait pu faire des petites choses à droite à gauche, mais là c'est vrai que c'est la première fois qu'on peut tous se retrouver, faire des petits ateliers spéciaux Noël et vraiment profiter de la joie de Noël avec nos gamins. Ce matin, nous avons le Noël des babies avec une jolie surprise à la fin. Et cet après-midi, il y a un tournoi de Noël des U11, donc des U11 du club. Donc on est tellement nombreux qu'on peut faire tournoi entre nous. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir les pros qui viennent nous voir ce matin, cet après-midi. Tout de suite, ça met des étoiles dans les yeux des enfants. On est vraiment très contents qu'on puisse avoir les joueurs professionnels du 51 Basketball après une très grosse victoire hier qui nous rendent visite ce matin. On peut souhaiter à nos grands frères des pros une saison tout aussi exceptionnelle que leur début de saison. Et puis sur nos plus petits, pareil, une très bonne saison. Surtout du plaisir, du plaisir de jeu pour les plus petits, pour l'école française de mini Basket. Des beaux résultats pour nos équipes, nos équipes région et nos équipes départementales. Et puis du sérieux de la formation des joueurs qui trouvent leur voie pour tout ce qui est centre de formation et U15 Elite. J'ai envie de m'amuser et de faire des shoots, de poser des questions à tout le monde. Je suis content parce que comme ça, je peux voir les copains du basket et mon copain d'école. Bien sûr que c'est important, ça fait partie du métier aussi, de transmettre, de donner de la joie à ceux qui viennent nous voir, nous encourager. Et du plus jeune au plus vieux. Et pour nous, c'est important et ça nous fait plaisir aussi. Ça ne nous prend pas beaucoup de notre temps, donc on prend ça à cœur et puis on est là avec plaisir. Non, je n'ai rien demandé au Père Noël. Le plus de victoires possibles, c'est tout. Des étoiles dans les yeux pour tous ces jeunes basketteurs qui maintenant attendent impatiemment la venue du Père Noël le 25 décembre. Une très, très belle opération qu'on a hâte de retrouver chaque année. Et malheureusement, comme tu le disais, trois années dans lesquelles les enfants étaient privés de cette opération. C'est ça aussi la cohésion dans le monde du sport. On va rester dans le monde du basket, la cohésion entre les pros et les jeunes. On va rester dans le monde du basket puisqu'il y a un événement qui démarre à partir de demain sur notre territoire pendant trois jours. Avec un tournoi, un tournoi des Hauts-Trans carrément dans le monde du basket. Alors c'est le TIC, c'est le tournoi intercomité organisé, notamment avec le comité de laine de basket. Il y a des équipes qui viennent un peu partout du grand secteur nord de la France. Les équipes qui réunissent les meilleurs joueurs de chaque département, de chaque comité. Les matchs ont commencé aujourd'hui, demain et jeudi. Les finales auront lieu, ça se joue à Gauchy, à Itancourt, dans pas mal de gymnases à Saint-Quentin. Et les finales auront lieu au Palais des Sports. Alors on aura l'occasion certainement dans l'édition de vendredi de revenir sur cet événement qu'on partagera avec vous vendredi à partir de 18h. Allez, on va changer de sport et on va parler volleyball. Bernard, Saint-Quentin est en déplacement du côté de Rennes et malheureusement, ça n'aura pas réussi cette rencontre. Cette rencontre, je crois que tu l'as regardée d'ailleurs à distance. Oui, je regarde à distance, c'est vrai que Rennes est la bête noire du SQV. Pourtant, c'est dommage, ça avait bien commencé. On menait 2-0 et puis il y a eu la pause. Et puis voilà, après la pause, on n'a pas redémarré. Et puis là, on s'est effondré et on perd 3-2. Alors à quoi est-ce que, toi qui as regardé le match pour préparer le résumé qu'on va découvrir dans quelques instants, à quoi est-ce qu'il faut attribuer cette défaite de SQV après un début de match de tonitreur ? Oui, après un départ canon, le SQV et Dario n'ont pas réussi peut-être à trouver les solutions pour contrer les grosses attaques adverses des Rennes. On se souvient du scénario du match allé. On a samedi soir, on a revécu un petit peu la même chose. Le scénario s'est reproduit. Malheureusement, la seule chose dans leur malheur, c'est que les Saint-Quentinois récupèrent un tout petit point du 3-2. Mais on en reparlera après au classement. Ça ne fait pas les affaires des Saint-Quentinois. Juste avant la pause qui arrive, je pense, à point nommé. Les joueurs de Dario ont besoin de souffler. Quand on voit Denel Bala, qui n'était pas du tout à la hauteur de son rendement habituel, il était temps que les organismes se rechargent un petit peu. Allez, on va regarder maintenant tout de suite le résumé de cette rencontre pour que vous puissiez vous en rendre compte par l'image. Sous-titrage ST' 501 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 Tout fait pour revenir au score, ils ont enchaîné les buts. A ce moment-là, tout le monde y croit, on pense qu'il va y avoir une remontada. Malheureusement, c'est trop court, le SQN s'incline 11-16. Mais en tout cas, c'est une défaite qui est riche d'enseignements attirés pour l'avenir du SQN Water Polo. On va aller ensemble du côté de la piscine, Jean Bouin par contre, pardon, bâti s'il y était samedi soir. Samedi soir, le 51 Natation Water Polo recevait l'équipe des Pernay, avec intention de faire oublier la première défaite subie une semaine auparavant face à Arne. Après une première mi-temps très compliquée, les Saint-Quantinois se sont bien repris en tentant même une remontada, malheureusement un peu trop tard. Je pense qu'on a manqué d'agressivité dans les deux premiers quartan. On a essayé de jouer propre et puis il n'y a pas du tout de réussite sur les tirs. Parce que je pense que si on faisait des stats sur les deux premiers quartan, on shoot beaucoup plus qu'eux. Mais ça ne rentre pas, ça ne veut pas. Il y a des soirs sans et c'est bien dommage parce que je pense que c'était une victoire quand même qui était accessible. C'est une victoire qui aurait fait du bien aussi avec la défaite de la semaine dernière. Mais je pense que cette défaite-là, on ne la prend pas de la même façon que la semaine dernière. On sait qu'on a quand même bien joué malgré le résultat. Et que c'est juste deux, trois détails encore à régler. Malheureusement, on a commencé la saison tard, comme je te l'ai dit. Et le rodage fin décembre avant les fêtes, c'est jamais évident. Ça, il faut demander aux gars pourquoi ça n'a pas été cadré au début. Enfin, moi le premier aussi, il y en a deux, trois qui partent à côté. Et puis après, je pense qu'il y a la rage et l'agressivité qui commencent à monter parce qu'il y a quand même de la fierté dans l'équipe et que les gars, on ne va pas se laisser faire comme ça. Donc on s'applique un peu plus sur les shoots et puis ça rentre. Déjà au niveau du groupe, personne ne s'est énervé. On a été solidaires, il n'y a pas eu de mouvement d'humeur. Je pense qu'on a bien débriefé quand même sur le match la semaine dernière. Les gars ont compris, ça ne savait rien de se tirer dans les pattes. C'était un coup à foirer le match comme la semaine dernière. Bon là, le scénario a été différent. On a été mené, donc on n'avait pas de quoi s'énerver. Le message a été passé à la mi-temps. Maintenant, vu le score, de toute façon, c'est quasiment perdu. Donc on joue, on se fait plaisir. Et je pense que du coup, on a joué plus détendu, plus simplement. Et on s'est fait plaisir et puis on est revenu. La saison est encore longue. On sait que que ce soit le match contre Arme ou ce soir, ça reste accessible. Et puis on réserve une petite surprise aux équipes au match retour. Je ne veux pas en dire plus pour l'instant. On ne sait jamais, ça se trouve, ils vont regarder. Mais on a quelques petites surprises sous le coude pour la rentrée. Un deuxième revers en deux rencontres, mais la saison est encore longue. Rendez-vous le 13 janvier 2023, toujours à domicile. Et cette fois-ci, face à Denain. Allez, affaire à suivre. Tout de suite, on va découvrir la page des résultats. Baptiste, on va commencer avec toi. Dans la page des résultats, on va commencer par le tennis de table qui allait du côté de Metz. Exactement. Malheureusement, le championnat de Proa ne réussit pas vraiment aux Saint-Cortinoises en ce début, en cette fin d'année, pardon, 2022. Bien qu'elles ont failli créer la surprise, mais une courte défaite sur un score très serré. De 2 à 3, ce score parle de lui-même. On rappelle que le TTSQ a affronté tout de même les championnes de France en titre. Et le TTSQ peut quand même se satisfaire d'avoir fait trembler chez lui, le leader encore invaincu. Malheureusement, les défaites s'enchaînent en proie, mais on sait que le début d'année 2023 sera forcément propice aux Saint-Cortinoises, qui plus est, avec la Coupe d'Europe. Voilà, ça, c'est une autre histoire. On aura l'occasion d'en parler l'année prochaine. Bernard, on va parler boxe avec une triste nouvelle pour notre ami Dylan Averland. Oui, une triste nouvelle, puis surtout qu'il avait à cœur de... Enfin, deux choses. Il avait à cœur de faire ce match, officiellement, parce que tu sais que quand on est engagé en championnat, on doit respecter un poids. Malheureusement, l'adversaire est arrivé avec plus d'un kilo la veille à la pesée. C'est pas normal. C'est des professionnels, ils doivent se tenir au poids. Donc, on lui a, comme c'est obligatoire, laissé une heure pour perdre son kilo. Il ne les a pas perdus. Donc, en accord... Ah, parce qu'il faut qu'il nous dise comment il fait pour perdre un kilo en une heure. Nous, ça nous intéresse. Toi, tu as été malade, tu as perdu 4 kilos, mais il a fallu 4 jours. Mais un kilo en une heure, moi, ça m'intéresse. Moi, je veux dire, les séances de sonore et de tout ça, ça se fait. Et quelquefois, les boxeurs arrivent à perdre. Donc, l'adversaire n'a pas réussi à perdre le kilo qu'il avait en trou. Il n'a pas réussi à perdre. Le match a eu quand même... Alors, si tu veux, pour ne pas, parce que c'était le match vedette, ça se passait à Compiègne. C'était la finale de la Coupe de France. Et puis, donc, Dylan rencontrait un adversaire qu'il avait déjà battu à Saint-Quentin. Donc, il avait à cœur. Yannick Ngalo. Yannick Ngalo, il avait à cœur. Et puis, il n'a pas voulu... Et là, chapeau à lui. Il n'a pas voulu faire faux bon aux organisateurs, parce que c'était le match vedette. Il a accepté de faire le match, mais sans le titre de champion de France. Bon, il a été un petit peu... Je pense que ça l'a déboussolé de ne pas faire ce match. Le lendemain, il ne devait pas être dans son état, tu vois, à fond pour disputer ce match. Bon, il s'est... Alors, alors qu'il menait, il menait les cinq reprises, dans la sixième, il s'est cueillir l'arbitre l'arrête. Bon. Et on apprend à la suite de cette rencontre. À la suite ou à côté de cette rencontre, en tout cas. C'est dur, les boxeurs. C'est dur parce que c'est des entraînements tous les soirs, tous les soirs. Tu comptes faire un combat, tu comptes faire un bon combat. Puis arrivé ce jour-là, ben, t'es déçu parce que le gars, il n'est pas sérieux en face. Voilà, il n'est pas sérieux. Bon, maintenant, on a vu des boxeurs revenir sur leurs décisions. Baptiste, on parle un peu de son palmarès à notre ami Dylan. Ouais, Dylan Averland qui vient de prendre, entre guillemets, sa retraite. Après seulement dix combats professionnels, il y avait sept victoires, dont deux par KO. Deux défaites également, deux par KO. Et un match nul. Il a déclaré juste après que la boxe représente beaucoup de sacrifices, ce que tu disais, Bernard, et d'investissements. Et maintenant, je vais me consacrer à ma famille et à mon travail. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on reverra Dylan au bord d'un ring. Mais cette fois-ci, ce sera pour soutenir Kylian, le fils de Tony Averland. Moi, j'irais même peut-être sur un ring un de séjour. Et pourquoi pas déjà entraîner son fils, en tout cas l'accompagner. Non, parce que Kylian, c'est le fils de Tony. Oui, c'est vrai. Ça reste en famille. Ça reste en famille. Ça reste en famille. Bon, eh bien, messieurs, en tout cas, on le remercie pour tous les moments de plaisir qu'il nous a donnés sur les rings ici. Et puis, peut-être qu'on aura l'occasion, avec un peu de recul, parce qu'il est jeune encore, donc de pouvoir le retrouver. Et il a toutes les capacités pour qu'on puisse le retrouver. Ah oui, ah oui. On aura l'occasion d'en reparler. On verra. Tony avait arrêté son frère. Tony avait arrêté, puis il est revenu. Ils arrêtent tous, puis ils reviennent un jour ou l'autre. On verra, on verra. En tout cas, on est bien derrière lui et on pense bien à lui. Et messieurs, je vous remercie. On arrive à la fin de cette première partie de la saison. On va être en congé pendant une semaine. On vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de Noël et de début d'année, en tout cas de fin d'année. Tous nos voeux de réussite, de bonheur, de santé et de tenacité. Parce qu'en 2023, il va falloir qu'on tienne. Il va falloir qu'on tienne ensemble, qu'on tienne l'énergie, qu'on tienne le sport, qu'on tienne l'économie, les bourses. Et il n'y a que le sport qui va pouvoir nous donner autant de plaisir, comme toutes les rencontres qui nous ont fait vibrer depuis le début de cette saison. Alors, on ne change pas grand-chose. On aura l'occasion peut-être de se retrouver dans une nouvelle formule à partir de janvier. Mais en tout cas, on sera toujours à vos côtés le mardi à partir de 18h30 pour parler sport. Et puis, je vais vous souhaiter à tous les deux de bons repos, bien mérités. Et on va se donner rendez-vous le 10 janvier, me semble-t-il. Non, non, moi, je ne vous laisse pas partir comme ça. Pronostics pour ce soir, Baptiste et toi, Bertrand. Ah ben, moi, j'espère une victoire de Stubébé, une victoire qui va être très, très, très serrée. Pas 50 points d'écart. Non, non, à mon avis, non, non. Je n'irai jamais 50 points d'écart. Je dirais que si on gagne de 2 points d'écart, c'est bien. Et toi, Baptiste ? Victoire. En tout cas, on espère la victoire. Passez tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez de cette période. Faites du sport, pourquoi pas ? Sportez-vous bien. Et on se donne rendez-vous en 2023. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada